La débroussailleuse devient indispensable quand la tondeuse ne passe plus ou lorsque l'herbe s'est véritablement transformée en broussaille. La débroussailleuse est équipée de lames dont la forme déterminera le type de coupe, herbes hautes, broussailles, voire jeunes buissons. Elle est équipée aussi d'une tête de coupe bordure à fil nylon, deux ou quatre fils, pour les finitions de tonte autour de vos massifs ou les hautes herbes. J'ai choisi la marque Steele plébiscitée par les professionnels. Cette débroussailleuse thermique vous sera d'une aide précieuse pour les endroits difficiles d'accès autour de la maison et du jardin. Elle conviendra parfaitement au travail de fauchage de jardin les plus exigeants. Accrochez-vous jusqu'à 20% de consommation en moins avec le moteur à balayage stratifié. Le démarrage est facilité grâce à la pompe d'amorçage. Son petit plus et son excellente ergonomie. Le guidon à deux poignées permet d'augmenter l'amplitude de travail au fauchage. Le geste est donc plus naturel et sans fatigue. Et ce n'est pas tout. La poignée multifonction réunit toutes les fonctions de commande pour la gestion du moteur. La sangle permet de répartir la charge sur une épaule. Vous trouverez également chez M. Bricolage des modèles appelés débroussailleuses combi, qui associent au débroussaillage d'autres fonctions, tête élagueuse ou encore tailleuée. Ainsi, l'outil multifonction 1033J, combi de chez MTD, permet de réaliser tous ses travaux grâce à son moteur puissant de 33 cm3. Mais ce n'est pas tout. Bonne nouvelle pour les spécialistes dans l'entretien d'espace vert. Vous allez désormais disposer d'une nouvelle option à la fois puissante et silencieuse, les débroussailleuses sur batterie. Ce tout nouveau produit va particulièrement convenir pour des travaux de coupe légers, dans les environnements sensibles au bruit, une tendance à surveiller. Attention, la débroussailleuse est un outil très pratique, mais qui peut se révéler dangereux. La tête de coupe peut projeter des cailloux et des déchets à plusieurs mètres de distance. Veillez à ce que le cache protecteur reste bien en place. Assurez-vous que personne ne passe aux alentours de votre zone de travail, en particulier les jeunes enfants. Portez un équipement de protection efficace. Casque anti-bruit, visière ou lunettes recommandées et les bottes ou chaussures montantes. Sous-titrage Société Radio-Canada